Dali présente sur ce salon de Munich 2022 un très haut de gamme. Très, très haut de gamme, tout à fait. Ce qui devient donc le pavillon, l'étendard, le plat d'étendard. Flat chip de la marque, tout à fait. Alors allons-y. Eh bien c'est parti, donc je vous présente ces produits, cette paire d'enceintes, d'où le nom s'appelle, les produits s'appellent Core, et tout a été repensé sur cette série entièrement. C'est-à-dire qu'ils ont repris ce qu'ils savaient déjà faire, et du Twitter à Ruban jusqu'au Boomer, tout a été revu entièrement. Les ferrites, les suspensions, tout, et même des petites améliorations. On découvre aussi pour la première fois dans une enceinte de chez Dali. Un petit haut-parleur qui n'était jusqu'à présent jamais venu, c'est un haut-parleur dédié à la partie médium. Ils se sont dit que jusqu'à présent, on donnait cette information au Boomer qui était en fonction des gammes, ou au-dessus ou en dessous, par le filtre. Mais là, on a dédié spécialement un haut-parleur qui ne s'occupait que de la partie médium. Comme si on accompagnait le Twitter pour faire une sorte de super Twitter. Alors on a fait déjà un super Twitter avec la partie haute, avec le Twitter à Ruban, mais on descend un petit peu sur le médium pour essayer d'avoir toute une partie cohérente pour avoir qu'une seule information qui nous arrive et tout d'une façon la plus linéaire possible. On verra même aussi que même les haut-parleurs, le but c'est que tout arrive en même temps et tout soit fluide de la même façon. Alors, ce qui vient de changer chez Dali, c'est que la partie SMC, qui est une technologie pour éviter tout ce qui est, pour rester simple, c'est toute la partie ferrite, qui souvent par là pêche les résultats acoustiques, c'est là où se génèrent toutes les distorsions. En fait, ce qu'il faut, ce sont des matériaux qui soient le plus neutres possible où l'aimantation dans l'absolu ne vienne pas générer des interférences. Donc ce produit-là est dans toute l'enceinte, quasiment dans toute l'enceinte, sur toute la partie ferrite. Ça permet quoi ? De supprimer le plus possible, voire même d'atténuer complètement ces effets d'hystérésie, ces effets de distorsion harmonique. Donc ça a été amélioré sur le Twitter à Ruban, sur le Twitter à Dome, sur cette partie de ce nouveau médium, et pour les haut-parleurs de Grave. Sur les haut-parleurs de Grave, ils ont même poussé le bouchon plus loin à faire une double bobine. C'est-à-dire qu'on va avoir un seul et unique haut-parleur, mais tout le conduit où sont bobinés le cuivre, on va avoir une double ferrite en opposition, qui va permettre tout simplement, un, de bien driver le produit dans ses déplacements, le haut-parleur, pardon, et surtout, en utilisant cette technologie et ce principe de deux bouches-poules, on écrase la totalité des problèmes, il n'y en a plus aucun, donc aucune distorsion. Je reviens sur ce haut-parleur qui est très important, parce qu'ils veulent qu'il soit, ils voulaient qu'il soit le plus neutre possible, c'est-à-dire que, que ce ne soit pas un haut-parleur traditionnel dans son déplacement, comme on peut le trouver sur un boomer, mais qu'il soit vraiment dédié aux voix. Donc on a un déplacement qui est très, très faible. D'ailleurs, on a une partie de suspension qui est toute petite, mais qui permet justement de rester le plus proche possible du Twitter et pour avoir une voie la plus neutre possible et surtout la plus aussi rapide possible par le fait que tout ici, tout est calculé pour qu'il n'y ait plus du tout de surpoids sur, par exemple, l'extérieur et une différence de poids sur l'intérieur. Donc le cône est fait de telle manière que tout est identique du centre vers l'extérieur. C'est pour ça qu'on ne trouve pas d'ailleurs de dôme supplémentaire sur le haut-parleur. Enceinte assez massive, donc un point impressionnant, je suppose ? Alors tout à fait, un point très important. On est autour des 150 kg, donc c'est assez énorme. On voit sur la partie arrière, effectivement, deux grosses protections des évents. Oui, tout à fait. Ce sont les deux évents qui permettent... On devine comme ça, effectivement, que l'enceinte est faite en deux parties. Puisqu'il y a un évents pour la partie haute, là où est logé le gros haut-parleur de grave. Et la même chose pour le bas, pour l'autre partie de l'enceinte. Voilà, tout simplement. Bornier ? On a deux borniers. On peut attaquer l'enceinte en bi-amplification, ce qui est le cas dans l'écoute que nous avons sur la pièce à côté, où on utilise deux grenades qui sont eux-mêmes bridgées, donc pour avoir suffisamment de puissance, parce que, bien entendu, il faut nourrir tout ça. Donc, disponibilité ? Disponibilité pour la rentrée septembre-octobre. Plusieurs finitions ? Pour l'instant, qu'une seule et unique finition. Et un prix ? Et un prix, 80 000 euros. Et un prix, 80 000 euros. Sous-titrage FR ?